Nous allons parler dans cette vidéo le début d'une grande aventure, l'aventure du futur roi des pirates. Salut tout le monde, c'est SuperN et vous regardez l'histoire de One Piece, premier épisode, c'est parti. Notre aventure démarra avec un jeune garçon du nom de Monkey D, Luffy, un jeune garçon qui rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece. Le roi des pirates est tout simplement l'homme le plus libre au monde, le trésor ultime rassemblé par le célèbre Goldie Roger, l'ancien roi des pirates et le seul ayant eu ce titre. Chance le Roux est un grand pirate hébergé dans le village de Luffy et également son modèle. En effet, Chance devient le modèle de Luffy depuis qu'il l'a sauvé d'une mort certaine contre un monceau marin à cause d'un célèbre personnage brigand qu'on voit au début de cette aventure. Il arrive dans le bar, renversa de l'alcool sur Chance, ce qui énerva Luffy. Luffy décide à se venger sauf que, bien sûr, ses pirates sont trop puissants et le brigand qui n'a pas Luffy sur les mers. Et c'est là que l'on voit un monstre marin attaquer et Chance sacrifiera son bras pour sauver, pour sauver le jeune Luffy. Luffy trouva un fruit du démon qui était détenu par l'équipage de Chance. Ce fruit était tout simplement le Gomu Gomu Nomu. Qu'est-ce qu'un fruit du démon ? Un fruit du démon est un fruit permettant, une fois qu'on le mange ou ne serait-ce que croqué dedans et avalé, procure un pouvoir. En échange de ce pouvoir, l'utilisateur de ce fruit ne pourra plus nager. Luffy devena un homme élastique. Ses capacités sont très simples. Il peut étirer toutes les parties de son corps vu qu'il est fait en caoutchouc. A son départ, Chance le Roux reprena la mer. Luffy voula embarquer avec lui. Chance lui disait que ce n'était qu'un gamin. Chance lui donna le chapeau de paille à Luffy en lui disant de lui rendre que lorsqu'il sera devenu un fier pirate. C'est ainsi que Chance parta. Bien des années plus tard, Luffy, âgé alors de 17 ans, part de son village pour aller à l'aventure, pour devenir le roi des pirates tout simplement. Mais il était tout seul. Il lui fallait un équipage de pirates avec lui. Il voulait en compter au moins au minimum 10 ans. Pour échapper à la noyade, Luffy eut la brillante idée de se mettre dans un tonneau. Il se faisait repêcher par un jeune garçon du nom de Coby. Ce dernier rêve de devenir un soldat de la marine. Mais par un coup du sort, il se retrouva sur le navire de la terrible Lady Alvida. A la fin du combat d'Alvida, les nos deux jeunes coéquipiers reprena la route. Il rencontre par la suite le fameux Roronoa Zoro. Le terrible chasseur de primes est détenu par la marine. Zoro accède de rejoindre l'équipage de Luffy à une condition que Luffy lui ramène ses trois sabres. Ils sont détenus par le terrible colonel Morgan, le chef de la marine de cette île. Après un combat contre Morgan, Luffy réussit à reprendre les trois sabres de Zoro. Luffy et Zoro prena la mer. C'est le début des deux Mugiwara que nous connaissons en laissant Coby réaliser son rêve. Ainsi, Roronoa Zoro devient le premier membre de l'équipage au fameux chapeau de paille. Alvida, aussi surnommé Alvida à la massue Kamabo no Arubida, et la première femme pirate que rencontre Luffy, et capitaine de l'équipage d'Alvida dans lequel se trouve Coby. Morgan est le premier marine à être mentionné dans la série One Piece. Oda a admis que Morgan était basée sur un pirate de la vraie vie, Sir Henry Morgan, qui a également commencé sa carrière en tant que marine, respectueux des lois. Capitaine Morgan est une marque de Rome. Voici pour les choses à plus peu plus approfondies dans l'épisode concernant les personnages. Bref, les amis, j'espère que ce premier épisode de l'histoire de One Piece avec l'arc Romance Down vous aura plu. On se retrouvera pour un épisode 2 qui sera consacré à, est-ce que vous savez ? Bah oui, bien sûr, l'arc Baggy. Donc, j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire. Pour me récompenser de cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, faites-la-moi exploser les amis, ça nous ferait extrêmement super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est totalement gratuit, mais ça m'aide. Donc, voilà. J'espère tout de même que vous aurez passé un bon moment. Le coup des lunettes et tout, c'était pour faire un peu professeur fou. Bref, ça peut faire rire, peut-être que j'espère que vous aurez rigolé. En tout cas, j'espère que vous avez passé, comme je vous ai dit, un bon moment. N'hésitez pas. Et nous, on se retrouve à très vite pour soit une revue de chapitre One Piece, soit une nouvelle vidéo, je ne sais pas. Dans tous les cas, faites-le-moi comprendre que vous voulez avec impatience cet épisode 2, si c'est le cas. C'était SuperN, portez-vous bien les amis. Je vous aime, la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501